Générique Cette histoire est inspirée de faits faux. Depuis 5 ans, ces deux colocataires sont devenus inséparables. De véritables amis qui partagent une passion commune, la peinture. Oh la vache ! Je suis beau ! Tout allait bien dans le meilleur des mondes pour ces deux compères. Malheureusement, la flambée des loyers les ont obligés à trouver une solution. C'est vrai qu'on vivait bien. Seulement voilà, au chômage tous les deux, avec 1000 euros de loyer pour un deux pièces. Sans parler de l'abonnement à France Paysier. Non, on a vitué le couteau sous la gorge. Du coup, l'idée de trouver un nouveau colocataire s'est imposée à nous. Bonjour, j'espère que je ne fais pas trop en retard. Pourquoi ? La colocation, c'est bien ici. Excusez-moi de petites minutes, c'est sympa. Alors je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'avais rendez-vous, l'appartement était déjà loué, où ils avaient trouvé un colocataire. Alors le coup de la porte dans la gueule, ça pue du cul. Will ! Prépère les cartons au déménage ! Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Des personnes de couleur dans l'immeuble, on n'en croise pas. À part le postier. Il n'y aurait jamais très longtemps. Il y a le livreur de japonais aussi. Mais lui, ce n'est pas pareil. Il est chinois. Merci de m'avoir accueilli. Il est vachement bien le quartier. Il peut, il n'y a pas un étranger. Si, il y a un arabe. Bobo, ça n'a rien à voir. Il n'est pas arabe, il est épicier. Là, j'ai tout de suite vu à qui j'avais affaire. Mais il me fallait un toit absolument. Je ne pouvais plus retourner vivre dans cet hôtel du 18ème. Il avait déjà cramé. Trois fois. Je vous sers une bière. Ah non merci, pas d'alcool pour moi. Non merci, pas d'alcool. Il croyait quoi ? Qu'on allait se saouler au lait de chèvre ? Merci. Ah bienvenue. Combien vous gagnez par mois ? 3000. Net. Là, si j'avais répondu honnêtement à cette question, c'était fichu. 3000 ? Ah mais c'était énorme. Il devait parler en français F1. Non mais qu'est-ce qu'il faisait pour gagner autant ? On avait bien notre petite idée. Hein ? Nous aussi on les regarde les reportages sur TF1. Eh ouais. Je travaille dans une galerie d'art. Wow, une galerie d'art ! Non mais pour moi il marquait des points. Même s'il était... Ah bah... Ah comme il est quoi. Euh, partout. Euh, là, 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 là... Ouais mais pas là. T'as pas vu ? Ah non ? Tu verras. Mais quel gros con ! Mais c'était vrai que je travaille dans une galerie d'art. Mais à la sécurité. Quelles sont vos habitudes alimentaires ? Des allergies particulières ? Aucune. Ah, juste, je mange pas de porc. Pas de porc. Ah mais j'en croyais pas mes oreilles. Je veux dire, une vie sans porc, c'est comme un JT sans Jean-Pierre Perdo. Enfin, ça n'a pas de sens. Ah non, alors moi je me suis dit, s'il ne mange pas de porc, qu'est-ce qu'il allait bien pouvoir manger ? On mange que ça, non ? Jambon, lardons, saucisson, matin, midi, le soir, normal, quoi. Et vous pensez donner une réponse quand dans la semaine ? En très rapidement. Ouais, par texto. Avec ces deux fachos, j'ai bien senti que c'était fichu. Alors comme je n'avais pas le choix, j'ai appâtu ma dernière carte. Qui est-ce qui a fait ça ? Pourquoi t'aimes pas ? Au contraire, je trouve ça magnifique. Lorsqu'il a prononcé le mot magnifique, ça m'a fait tout drôle. C'est la première fois que quelqu'un me faisait un tel compliment. Eh Will, félicitations. Ce type d'œuvre mériterait une exposition. C'était le plus beau jour de ma vie. J'avais enfin exposé dans une galerie d'art. Moi, Will. Là, il avait tapé dans le mille le cochon. Écoute, on a réfléchi et pour nous, c'est bon. T'es le bienvenu, le bienvenu. C'est pas vrai, c'est génial ! Ah, merci ! Ah, ok. Par contre, pour le loyer, en liquide, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ok, il y a un bon droit. Je suis content, les gars. Merci encore. J'ai pas rêvé une de ces carottes, ces deux guignols. Après un départ difficile, une grande amitié a finalement vu le jour entre ces trois hommes que tout opposait. Eh, les gars, vous pouvez me donner un coup de main, si vous voulez ? Bien sûr. Ah, merci. J'habite ! Ah, combien ? Bon, j'attends toujours pour l'expo. Mais Bienvenue m'a demandé d'être pas sûr. Alors, je vais arrêter de le harceler. Enfin, jusqu'à demain. Puis après tout, un collègue à terre noire, ça peut toujours servir. Puis l'argent n'a pas d'odeur. L'argent. Oh, les boulets ! C'est pire que ce que je croyais. Je sais pas si je vais tenir très longtemps. Depuis, Xavier et Will est bienvenus passent énormément de temps ensemble. Alors, espérons que ça dure.